Nous avons tous des faiblesses, nous sommes tous vulnérables et nous passons souvent notre temps à essayer de le cacher. Je vous invite aujourd'hui à découvrir tous les avantages que vous auriez à porter un regard différent sur votre vulnérabilité. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir qu'il ne s'agit pas simplement de montrer ses faiblesses plutôt que de les cacher. Bonjour, si tu es nouvel ou nouveau sur cette chaîne, je suis Xavier. Je publie chaque semaine une vidéo dont l'objectif est de proposer un changement de regard sur un aspect de notre vie pour changer concrètement notre quotidien. Si tu apprécies mes contenus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Sache qu'en un seul clic, tu m'apportes un vrai soutien. Une vulnérabilité. C'est une faiblesse, une faille qui peut potentiellement donner prise, servir de cible facile aux attaques d'un ennemi, qui est exposé à recevoir des blessures, des coups. Nous naissons tous vulnérables, je pense que c'est assez peu discutable. Même si certains naissent dans un environnement plus sécurisant que d'autres, au final, chaque être humain qui arrive sur Terre n'est que vulnérabilité. Un point qui me semble important, chez le tout jeune enfant, c'est qu'il ne cherche pas à cacher ses faiblesses, sa vulnérabilité. Et il ne cherche pas non plus à les montrer. Il est vulnérable. Point. Quelle est la conséquence directe de cette situation ? Tous les autres humains voient, sentent cette vulnérabilité. Et leur réponse immédiate est d'offrir ce qu'ils ont de meilleur pour prendre soin, pour entourer, pour protéger ces petits êtres vulnérables. Dans 99,9% des cas, je pense que la réponse innée de l'être humain face à la vulnérabilité d'un enfant est la bienveillance, pas l'attaque. Que se passe-t-il alors en grandissant, en devenant petit à petit adulte ? Est-ce que l'on devient invulnérable ? Non, bien sûr. Évidemment, on n'a pas exactement la même vulnérabilité que celle d'un nourrisson. Mais on a tous nos faiblesses, nos failles, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou comportementales. Et bien souvent, notre attitude la plus fréquente est d'essayer de cacher, de camoufler ces faiblesses, afin que les autres ne les voient pas. Et de se protéger ainsi de toute attaque potentielle. Le problème, c'est que faire le choix du camouflage a de nombreuses conséquences. Cacher une faiblesse, c'est faire un geste pour que l'autre ne la voit pas. Mais c'est bien souvent contre-productif, car il y a un risque fort que la personne en face, à un moment ou à un autre, perçoive ce geste. Et la faiblesse est alors vite démasquée. En bonus, la peur que l'on a de dévoiler cette faiblesse est elle aussi démasquée. Donc à vouloir cacher une faiblesse, on en dévoile en fait deux. Ça me rappelle une personne qui avait honte de sa dentition qu'elle trouvait peu élégante, et qui avait peur d'être moquée par les autres. Aussi, à chaque fois qu'elle rigolait ou faisait une mimique qui dévoilait ses dents, elle plaçait sa main devant sa bouche. Au final, cette personne a réussi à s'attirer des moqueries sur cette caractéristique physique, qu'elle essaie de cacher, et sur son geste qui est elle témoin d'une autre faiblesse. Je pense que c'est illusoire de croire en l'efficacité du camouflage. On est forcément démasqué à un moment donné. Personne n'est dupe. Et là, c'est la double peine. Une autre conséquence, c'est qu'en mettant une barrière entre soi et les autres, on se coupe d'une certaine façon de la relation avec autrui. En érigeant un mur pour ne pas montrer, on invite l'autre à faire de même. Ainsi, on ne montre pas et on ne voit pas non plus. Et on appauvrit énormément la qualité relationnelle. On reste dans une certaine superficialité. Par ailleurs, cacher une faiblesse, ça ne met pas sur le chemin de la transformation, de la transmutation. En cachant aux autres ces faiblesses, on a tendance à se les cacher à soi-même, et de ce fait à figer un état. Cacher ces faiblesses limite selon moi les chances de les faire évoluer vers autre chose. Cacher une faiblesse est donc, je pense, une dépense importante d'énergie très peu rentable. Quand on commence à rentrer dans le jeu du camouflage, on ne devient pas plus fort, mais on devient dépendant de ça. Une fois que l'on est camouflé, on ne va plus vouloir en sortir. Une partie de notre énergie est donc, souvent inconsciemment, dédiée quotidiennement à nous cacher. Et cela risque de nous rendre encore plus vulnérables. Plus on cache ces faiblesses, plus on a besoin de cela pour se sentir moins vulnérable. Et en fin de compte, plus on le devient. La solution la plus souvent proposée pour sortir de ce cercle vicieux est donc de faire l'inverse. Plutôt que de les cacher, montrer ses faiblesses. C'est en montrant ses faiblesses aux autres que l'on pourrait renverser tous les inconvénients précédemment décrits. Alors je pense que c'est intéressant de se pencher sur les avantages de cette posture, mais je vais vous proposer, en toute fin de cette vidéo, de passer à un autre stade. En effet, en montrant sa vulnérabilité aux autres, on entre quand même dans un autre processus. On accepte le fait d'avoir des faiblesses et de les exposer au monde. On devient donc plus vrai, plus authentique. Montrer ses faiblesses à l'autre, c'est changer son a priori sur ses interlocuteurs. Plutôt que d'être dans une logique, j'ai des faiblesses, l'autre potentiel adversaire risque d'en profiter et de m'attaquer sur ce point, donc je camoufle, on entre dans une autre logique. J'ai des faiblesses, je les montre ostensiblement à l'autre et je lui témoigne du fait que je lui fais confiance. En montrant mes faiblesses, je colle une étiquette à mon interlocuteur, celle du bienveillant potentiel, plutôt que celle de l'adversaire potentiel. Mécaniquement, cela a de fortes chances d'inciter l'autre à faire de même et la relation s'en trouve alors transformée. En montrant ses faiblesses, on diminue donc sa vulnérabilité car on active la bienveillance d'autrui. Alors je suis en accord avec cela, mais j'aimerais proposer aujourd'hui de passer à une autre étape. Cette étape, c'est celle que j'appelle le retour à la source. Souvenez-vous, au début de cette vidéo, je vous parlais du tout jeune enfant. Il est vulnérable et il ne cherche ni à le cacher, ni à le montrer. Et si elle était là la solution, retourner à cet état, laissez nos faiblesses s'exprimer sans les cacher, ni les montrer ostensiblement. Personnellement, ça me semble beaucoup plus juste d'exprimer sans chercher à cacher ou chercher à montrer. Quel interlocuteur préférez-vous avoir face à vous ? Celui qui exprime ses faiblesses ou celui qui les expose ? Celui qui exprime ses forces ou celui qui cherche à les montrer ? Vous sentez bien la nuance, c'est différent. Quelqu'un qui est très fort dans une discipline et qui l'exprime avec humilité, et celui qui veut montrer sa force ? Eh bien selon moi, on a tout à y gagner à faire de même avec les faiblesses. Les exprimer avec humilité sans vouloir les montrer. C'est très différent pour la personne en face. Une force ou une faiblesse simplement exprimée, et une force ou une faiblesse montrée ostensiblement ne provoque pas le même effet. Par ailleurs, montrer sa faiblesse, c'est une façon de focaliser son attention et celle de l'autre sur cette faiblesse, et donc d'appuyer sur cette faiblesse. Être tel que l'on est, et se regarder ainsi sans jugement, sans calcul, en ne nommant même plus nos caractéristiques comme étant des faiblesses ou des forces, c'est ne plus avoir de résistance, ne plus offrir de prise. Face à cette posture, je pense que 99,9% des gens répondent par la bienveillance, pas par l'attaque. Exprimer toutes nos facettes, faibles ou fortes, sans jugement, ni arrière-pensée, c'est être à la fois vulnérable et intouchable. Si tu veux recevoir chaque semaine la fiche synthèse de ma dernière vidéo, il te suffit de cliquer sur le lien dans la description. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...